Ils ont également insisté sur l'importance de préserver l'unité de la Somalie et de garantir sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son excellence ambassadeur Maitrat Meligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour votre excellence. Bonjour à vous. Alors comment voyez-vous cette réunion hier du chef des renseignements généraux, Abbas Kamel, et également avec le ministre des Affaires étrangères, qui ont rencontré le président érythrien Issaïs Afari ? Alors premièrement, on doit dire que cette visite conjointe du ministre des Affaires étrangères et le chef des renseignements égyptiens montre le niveau de cette visite, et que la situation est très délicate, de sorte qu'on a besoin d'envoyer ces deux hauts responsables égyptiens là-bas. Certement, les dossiers qui ont été touchés, ou bien le vision, les deux dossiers les plus importants, c'est celui de la souveraineté de la Somalie, donc d'une part et la stabilité du Soudan de l'autre part. Je pense que ce sont les deux dossiers principaux qui ont été discutés pendant cette visite. Sans oublier certainement les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Érythrie, et qu'on vient juste de recevoir le président érythrien en Égypte, et sa visite à son excellence, M. le président de la République, Abdel Fattah, ici. Alors, sur ces côtés-là, on doit parler premièrement qu'il y a une importance à intensifier les efforts et de poursuivre les consultations pour arriver finalement à la stabilité au Soudan et soutenir les institutions nationales. Oui, certainement. Et d'autre part aussi, sur le dossier somalien, comment est-ce qu'on peut préserver l'unité et la souveraineté ? Et c'est le mot le plus important, je pense, c'est peut-être le mot clé de cette visite. Comment est-ce qu'on peut aider à garder et à préserver l'unité et la souveraineté de la Somalie ? N'oublions pas qu'il y a un groupe séparatiste qui commence, malgré qu'il n'est reconnu par aucun État, à avoir des relations diplomatiques avec quelques pays de la région qui essayent de déstabiliser la Somalie d'un part pour aboutir à des fins et des intérêts nationaux. Et je parle ici d'une manière claire de l'étape prise par l'Éthiopie en accréditant un ambassadeur à le Somaliland qui est un groupe séparatiste et qui n'est reconnu par aucune instance internationale. Et non seulement ça, ce groupe-là, il divise l'unité et la souveraineté de la Somalie, ce que l'Égypte a totalement essayé d'aider au point de... certainement en commençant par la charte de l'Union africaine et des Nations unies de devoir aider les pays en détresse à cause des mouvements séparatistes et que la reconnaissance de ces entités ne peut aider qu'à développer et aggraver la situation dans un pays frère tel que la Somalie. Certes, certes. Monsieur l'Ambassadeur Maitre Admilie, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Et nous poursuivons, chère télé. Merci. 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 Merci.